Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles impressions Gamescom Gamebloguees, birdioneux, gameblogue, vous demandez de quoi faire ? Donc là, Space Hulk Tactics, c'est pas un FPS, c'est un jeu, comme si on l'indique, tactique, qui est un XCOM-like. Donc pour ceux qui sont pas très off-faits avec l'univers Warhammer 40 000, puisqu'en l'occurrence c'est l'univers Warhammer 40 000, les Space Hulk, ce sont d'immenses vaisseaux, en fait c'est des amas de vaisseaux, de carcasses de vaisseaux, dans lesquels des gens s'y rendent pour récupérer du matériel précieux. Et là, ça va être l'occasion de jouer des escouades de Space Marine. Donc les Space Marines, vous savez, ce sont ces soldats de l'Empire dans des grosses exo-armures, des soldats d'élite, et ils vont devoir affronter des tyrannides. Parce que les tyrannides vivent dans les Space Hulk, dans ces vaisseaux, et nos braves Space Marines vont devoir s'y rendre pour récupérer des données essentielles à différents types de missions. Donc, comment ça se déroule ? En gros, on arrive dans une map, on fait spawner notre équipe. En général, on doit gérer 5 soldats différents. Donc là, en l'occurrence, il y avait un sergent qui est plutôt un soldat au corps à corps. On avait une classe assaut, deux classes assaut d'ailleurs. On avait un EV weapon qui, lui, est un personnage qui utilise un lance-flamme. Et ensuite, on avait un apôtre qui, lui, se bat aussi au corps à corps, notamment avec un marteau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque début de mission, on a la possibilité de customiser à mort son personnage. Quand je dis customiser à mort, c'est vraiment... Mais vous n'imaginez même pas, on peut vraiment tout changer. On peut changer la couleur. C'est l'univers Warhammer, donc évidemment, pour faire un clin d'œil au fait de pouvoir coloriser son armure, on peut vraiment tout changer. Il n'y a pas que les skins qui changent. Il y a aussi les armes. Par exemple, pour le sergent, on peut remplacer son épée électrique par un fouet, par un marteau. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça, de petites subtilités. Et on va devoir, comme ça, se rendre d'un point A à un point B. Donc, exactement, finalement, comme dans un XCOM. Le jeu comportera plusieurs modes. On a une campagne côté Space Marine. Et enfin, une campagne côté Tyrannid. Évidemment, ce sont deux méthodes de jouets totalement différentes, puisque les Space Marines seront surtout habilités à utiliser des armes à feu. Alors que les Tyrannid, ce sont des extraterrestres qui sont très puissants au corps à corps, qui s'inspirent d'un peu, d'ailleurs, des xénomorphes dans la saga alienne. Ils vont pouvoir, comme ça, fureter un peu partout, passer par les canonisations pour prendre nos soldats hardware, etc. Alors que quand on joue les Space Marines, ça sera plutôt de la tactique de protection de couloir, puisque, en fait, les Space Hulk, c'est vraiment des enchaînements de couloirs. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, placer un personnage dans un angle bien spécifique pour qu'il couvre cette partie, pour laisser un de ses camarades passer, etc. On va pouvoir jouer avec les portes, puisque le jeu, c'est un enchaînement aussi de portes mécaniques. Les portes, on va pouvoir les bloquer pour empêcher les tyrannides, donc les extraterrestres, de venir vers nous. Donc il y a plein de petites subtilités comme ça. En sachant que chez les Space Marines, il y a plusieurs escouades. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas très offés avec l'univers Warhammer 40 000, on a les Blood Angels, les Dark Angels, les Space Wolf et les Ultramarines. Chacun a, évidemment, ses propres caractéristiques. Il y en a qui sont un peu plus nervés que d'autres, d'autres qui sont un peu plus puissants, qui sont un peu plus portés sur le temps, qui sont la protection, et d'autres qui sont plus d'épaisse. Donc on a plein de petites subtilités comme ça dans nos classes de personnages. C'est un jeu, honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait, parce que j'avais vraiment peur que ça soit un peu le défaut de Special Death Swing, c'est-à-dire un jeu qui est vraiment buggé et qui va falloir encore attendre un peu de temps avant que ça soit jouable, alors que là, c'est une démo, c'est l'équivalent d'une bêta ou même d'une alpha, m'a dit le développeur, et le jeu est extrêmement plaisable à l'heure actuelle et extrêmement fun à jouer. Le seul petit souci que j'aurais, c'est que j'ai l'impression que ça risque d'être un peu réberbatif à la longue, puisque tous les environnements se ressemblent un peu, et il faut vraiment voir à quoi ressemblent les campagnes et les batailles avec les aliens si le gameplay est vraiment si différent que les Space Marines. Si c'est le cas, alors, là, on aura vraiment deux campagnes différentes et on pourra vraiment avoir beaucoup de fun, mais malheureusement, si ça a tendance à trop ressembler, ça risque de poser quelques problèmes. Donc ça, c'est à voir. Si j'avais quelque chose à redire, ça serait vraiment ça. Mais en tout cas, c'est quand même une belle surprise, d'autant que le jeu est très beau visuellement. C'est comme un XCOM, une vue idéométrique, mais dans des actions un peu épiques, on a une cinématique qui s'actionne. Par exemple, si on a un tyrannide qui s'approche un peu trop près de notre sergent, notre sergent va lui assonner un grand coup de marteau et on va avoir cette action qui va se dérouler en vue FPS. En sachant qu'on a une vue FPS qu'on peut activer quand on le souhaite pour mieux apercevoir les environnements, puisque évidemment, c'est une vue idéométrique, mais des fois, pour mieux saisir les subtilités du décor, on se met en vue FPS et on peut comme ça tourner notre personnage, faire une rotation et voir un peu où est-ce qu'on pourrait le placer pour notre prochaine action, puisque tout fonctionne par un système d'action de points à utiliser comme dans un XCOM. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce Space Hulk Tactics. Moi, personnellement, je l'attends, mais comme je vous l'ai dit, j'ai quand même encore quelques doutes, malgré le fait que ça soit fun pour l'instant. C'est fun sur une heure, mais est-ce qu'au bout d'une dizaine d'heures, ça sera toujours autant, il faudra voir ça lors de sa date de sortie, qui n'a notamment prévu pour 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin, attendez, j'ai oublié de vous parler d'un truc. On aura la possibilité de créer ces maps et les maps pourraient être importées d'une console à une autre. Par exemple, si vous avez un pote qui joue sur PS4 et que vous jouez sur Xbox One, il pourra très bien partager les maps qu'il aura créées et l'envoyées sur votre console. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, il faut attendre de voir ce que ça donne en 2019. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à utiliser le hashtag GCGamelog pour me poser toutes vos questions sur ce jeu ou sur les autres. J'y répondrai avec plaisir. Salut !